J'ai commencé à expliquer hier le ygnan de Sfirata Omer, qui représente en vérité une Sfirata, qui représente un binyan, et pas une Sfirata à compte à rebours. Parce qu'on avait dit que si c'était une Sfirata pour arriver à Matantorah, on aurait dû compter à rebours normalement. 49, 48, 47, 46. Mais quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire que la Sfirata vient pour être un binyan. C'est-à-dire que chaque jour est un binyan. Chaque jour est un binyan, mais on a la question de savoir, c'est quoi le binyan ? Binyan de quoi ? C'est quoi le binyan ? Le binyan, en vérité, c'est le binyan de la Ishiout, de la personnalité qu'on a, et comment on doit être prêt pour recevoir la Torah. Parce que recevoir la Torah, c'est pas une petite affaire, c'est pas un petit ressec. Recevoir la Torah, c'est pas rien que se recevoir la Torah et le mettre dans le haron. Recevoir la Torah, c'est se transformer, être capable, après avoir reçu la Torah, de devenir nous-mêmes Rabota et à l'image de la Torah. Et pas simplement d'avoir la Torah et rester nous-mêmes. On reste nous-mêmes avec la Torah. Non, on doit devenir à l'image de la Torah. C'est ça la prétention qu'Hachem il a lorsqu'il nous donne la Torah. Il nous donne la Torah pour nous dire, maintenant vous devez vous transformer et devenir comme la Torah le veut. Donc c'est-à-dire que tu dois te transformer, changer complètement. C'est-à-dire travailler tes midotes, travailler ta personnalité, travailler tout ce qu'il y a en toi, tes achrafotes, pour être en accord avec ce que la Torah exige de toi. A l'époque, on avait posé la question au Hafez Chaim. On lui avait dit au Hafez Chaim, comment il est possible qu'on voit des gens érudits dans la Torah ? On voit des gens érudits dans la Torah, vous allez comprendre de qui ils parlent. On parle de gens érudits dans la Torah. Et ces gens érudits dans la Torah, on les voit faire des erreurs, des erreurs graves de Hachkafa. Des erreurs graves de Hachkafa. Comment c'est possible une chose pareille ? C'est-à-dire que, si tu parles maintenant d'erreurs concernant les midotes, comme les Taavot, la Kina, la Taharout, le Kavod, la Gaava, le Hazonish, il crie dans le Muna au Bitachon, ce n'est pas une styra avec la grandeur de l'homme. Pélez ce qu'il dit, le Hazonish, là-bas. Le Hazonish, il dit qu'un problème de midote n'est pas une styra avec la grandeur d'un homme. Un homme peut être très grand et avoir des mauvaises midotes. Et la Torah, elle est là pour l'aider à se corriger, corriger ces mauvaises midotes. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'il a ça dans ses gènes. Ou bien, malheureusement, dans son parcours, il s'est attrapé une mauvaise midote. Ce n'est pas une styra avec la grandeur de l'homme. Cet homme peut être baqi dans le Torah et dans le Talmud. Et à côté de ça, il est balgava. À côté de ça, il est coléreux. À côté de ça, il a des tavatnashim, des trucs comme ça. Qui nous sait, c'est possible. C'est possible que ce soit quelque chose qui ne soit pas forcément une styra minoube avec ce que l'homme il est. Mais ce n'est pas grave qu'on attend de lui qu'il corrige tout ça. C'est clair. Par contre, si jamais on voit un homme qui se dit ben Torah, qui se dit érudit en Torah, et qui a des erreurs de hashkafa, ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une remise en question complètement berlaine du bonhomme. Le bonhomme, il ne peut pas se dire érudit qu'on est sur la Torah, qu'on est sur la Torah, et qu'à côté de ça, il a des erreurs de hashkafa. Comment ? C'est-à-dire que ce bonhomme-là, quand il va procurer la Torah, et qu'il va trouver dans la Torah des stirantes avec sa hashkafa, parce que la Torah, elle ne laisse pas de doute. La Torah ne laisse pas de doute dans l' hashkafa. Tu apprends la Torah, tu vois que la Torah te donne tort. Elle ne te donne pas raison. Donc comment tu peux continuer ? Quand le bonhomme, il a un problème de mit d'hôte, il n'est pas en stir avec la Torah, il est simplement en stir avec lui-même. Il a un problème de se travailler lui-même. Mais là-bas, il se tira avec ce que la Torah est devant. La Torah te donne une hashkafa, et toi, tu vois bien que tu as l' hashkafa contraire. Il dit là-bas, le Hafez Chahim, il donne un mashal nifla. Il dit mashal, c'est le mashal du munisier. Un jour, il est venu un bonhomme voir le munisier. Il a dit, regardez, monsieur, j'ai besoin que ces deux planches, vous faites de ça une seule planche. J'ai deux planches ici, je veux une seule. Alors le munisier dit, ok, il faut les coller. On va les coller, on va rendre ça une seule. Il dit, mais vous avez remarqué, il y a un petit problème. Alors il dit, c'est quoi le problème ? Il dit, regardez, dans une des planches, il y a des blitotes. Des blitotes, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de bois qui dépassent. C'est-à-dire que la planche, une des deux planches, n'est pas halak. Elle n'est pas comme ça, lisse, bien comme il faut. Il y a des blitotes, il y a des bouts de bois qui dépassent. Est-ce que vous allez pouvoir coller ça avec ça, avec ces bouts de bois qui dépassent ? Alors le munisier dit, très bonne question, on va réfléchir. Il faut réfléchir. Alors il réfléchit, le munisier dit, ah, je sais ce qu'on va faire. Pour pouvoir coller les deux planches, on ne peut pas les coller avec ces choses-là. Ça va créer un espace, ces blitotes. La planche, elle ne va pas se coller contre elle. Donc ce qu'on va faire, dans tous les endroits où il y a des blitotes, on va percer des trous en face, comme ça, les blitotes rentreront dans les trous, les planches vont se coller l'une contre l'autre, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une seule planche. Voilà le conseil qu'il a donné. Le Rav Esraim, il demande une question. Il va dire que la chose qu'il fallait faire ici, c'est raboter la planche, et la laisser complètement lisse, et après les coller les deux planches. L'idée qu'il a dit de percer des trous en face, pour coller ces deux planches, vient du fait que ce bonhomme-là ne voulait pas se casser la tête de raboter la première planche. Il ne voulait pas se casser la tête de raboter la première planche, et de commencer à lisser, il a raboter, il a travaillé, pour que ce soit bien parfait. Il s'est dit, je vais prendre la perceuse, Rabébé, c'est une histoire de deux minutes. Partout, il y a combien ? Il y a trois blitotes. Voilà, trois trous, ça, ça, là, c'est fini, comment, c'est faux. Il n'a pas voulu se casser la tête. Ça, c'est le machal. Le Rav Esraim, le Nimshal, c'est la même chose. Il y a des bonhommes qui se sont, comment dire, remplis de Torah. Ils ont appris la Torah. Ils sont devenus érudits en Torah. Mais malheureusement, ces gens-là, malheureusement, comment dire, ils sont dérangés. Ils sont dérangés par Kaviyachol, par les blitotes de la Torah. La Torah, Kaviyachol, elle a des blitotes. C'est quoi les blitotes de la Torah ? C'est-à-dire des points Kaviyachol qui te dérangent. Il y a des choses que la Torah tient qui me dérangent. Il y a jusqu'à votre qui me dérangent. Non, la question, elle est comme ça. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, ils disent, ce genre de bonhommes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des hurim dans leur crâne, de façon à ce que la blitote peut rentrer dans la tête. Parce que maintenant, ils ont un tissu avec la Shkafa de la Torah. Alors, ils font un hur, et même là, la Torah peut s'adapter à eux. En attendant, le bonhomme, il se trouve avec un cerveau plein de trous, avec un cerveau percé plein de trous. Et grâce à ces trous, il a pu pouvoir supporter Kaviyachol, ces blitotes de la Torah qui le dérangeaient. Et donc, il a trouvé le moyen de négocier en faisant des trous dans son crâne. Comme ça, il dit le Hafez Raim. Donc, le Hafez Raim, il dit comme ça. C'est pas étonnant de trouver des gens érudits qui ont des contradictions avec la Torah et qui se disent érudits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont des trous dans leur crâne dans lequel ces blitotes, elles peuvent rentrer. Un vrai Chacham, il fait pas comme ça. Quand il voit une blita dans la Torah, il se dit, attends, il y a un problème, il y a un truc que j'ai pas compris ici. Donc, il va falloir qu'il rabote. Et quand il va raboter, ça va lui apprendre forcément que l'idée, le message de la Torah était différent ici. Et que c'était pas comme tu l'avais ressenti. Et la blita venait d'où ? Venait de l'interférence qu'il y avait avec l'argacha qu'il avait par rapport à ce que la Torah est en train de dire. Et ça lui donnait l'impression de voir une blita. Maintenant, au lieu de raboter et d'être mis à chair la blita, qu'est-ce qu'il a fait cet abruti ? Il a fait un trou dans son crâne, comme ça, ça rentre. Et à partir de là, il a sorti des mascanos de la Torah qui sont complètement fausses. Aujourd'hui, on souffre de ça, Rabotai. Aujourd'hui, on souffre, malheureusement, de gens irrudiants en Torah qui, malheureusement, Rabotai, ont fait la même erreur. Qu'au lieu de raboter, de relisser, d'arranger et de corriger ces interférences qu'il y a dans la Torah par rapport au mon esprit, ils ont fait des khors dans le crâne, ils ont permis comme ça, de cette manière-là, que la Torah soit adaptée à eux. Nous, on doit pas être dérangés par ça. C'est-à-dire qu'on peut pas être dérangés, Rabotai, quand on voit dans la Torah, ce que les khazans nous disent. que dans la même Torah, pas une Torah différente, la même Torah, les sadikim marchent dedans et les pochim tomberont dedans. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire, j'ai la Torah, je suis irrudiant en Torah, je connais la Torah. C'est pas le tout de ça. Il faut qu'il y ait une akhana, une préparation à la Torah. Une préparation à la Torah, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas trouver dans la Torah des interférences. Tu vas trouver dans la Torah des idées qui viennent s'interférer à tes idées dans la vie. Où la Torah te donne l'impression qu'elle ne voit pas les choses de la même manière que toi dans la vie. Et là, à ce moment-là, c'est très important de voir la réaction que tu vas avoir. Soit tu vas avoir la réaction de vouloir t'arranger avec ce que la Torah est en train de dire, t'arranger avec ton idée à toi, pour l'adapter avec la Torah. Mais à ce moment-là, tu vas te faire un chor dans le crâne. Et le chor dans le crâne, c'est pas ce qu'on veut ici. Parce que la Torah, elle veut que toi, tu changes. Et pas on va demander à la Torah de changer. La Torah, tu ne vas pas l'adapter à toi. Toi, tu dois t'adapter à la Torah. Et là où la Torah, elle te montre que l'idée que tu as, elle est fausse. Eh bien, il faut changer ton esprit, changer ton idée, pour pouvoir t'adapter à la Torah. C'est ça, Sifirata Omer Raboutaï. Sifirata Omer, pas choude, c'est de corriger tous ces chorim qu'on a dans le crâne, toutes ces idées contraires à la Torah, qui sont des idées que, accepter la Torah et recevoir la Torah, avec ces idées-là, Raboutaï, c'est pas choude, c'est ne pas recevoir la Torah. À quoi ça rime de recevoir une Torah, si maintenant, toi, tu es en train de trouver le moyen d'essayer d'adapter la Torah, ton esprit à toi, et de trouver, chez certains, ils te cherchent des éthérimes, des permissions. Bah, pito, c'est permis, ça. Ça, on peut comprendre comme ça. D'où tu le sors ? De là, ou de là, ou de là ? Il te ramène des références, mais des références faites à sa manière, où le bonhomme, il essaie de trouver un moyen d'expliquer à travers la Torah les erreurs que lui-même il fait dans la vie. Et ça, Raboutaï Barmenan, c'est la chose la plus dangereuse dans Kabbalah ta Torah. C'est pour ça que vient Sfirata Omer. Donc, Sfirata Omer, Raboutaï, c'est pas simplement une période qu'on a, où on doit attendre la Torah et donc montrer juste simplement, comment dire, l'emballement et la joie qu'on a de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on compte. Parce que sinon, on aurait fait un compte à rebours. On fait un compte, Raboutaï, Mikan ou Laba, pourquoi ? Pour montrer qu'attention, il faut qu'il y ait Kana les Kabbalah ta Torah. Kana les Kabbalah ta Torah, c'est justement de mettre devant moi les points que je sais, que ces points-là ne sont pas en accord avec la Torah. Je sais que là-bas, j'ai un problème avec ces points-là. J'ai un problème avec ces points-là. Et ces points-là, je ne peux pas arriver à Shavuot et dire comme il a proposé la Torah à Shavuot, comme il l'a proposé à l'époque au Béni Israël. Il m'a dit on va lui dire OK, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces trous-là ? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces problèmes que tu as dans lesquels tu n'es pas en accord avec la Torah ? Et tu vas lui répondre à Hachem. Tu dis, ce n'est pas un problème. On va faire comme le mulisier. On va faire un trou et ça va rentrer dedans. Un d'avoir cassé. C'est-à-dire que le bonhomme ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Il veut simplement vivre avec des trous comme le gruyère. Tu dois te dire attends, attends, attends. Si je veux accepter la Torah, je suis obligé de changer. Elle m'en la saute. Donc là, on est rabotant devant une souguée intéressante. C'est-à-dire que la souguée, ce n'est pas une souguée de Midot ici. On n'est pas en train de parler de corriger les Midot. Parce qu'en corriger les Midot, tu peux recevoir la Torah et entre eux, comme c'est marqué, Barati Yesarara, Barati Lothorah Tavlin. Bon alors là, on ne voit pas de stira entre Kabbalata Torah et Midot Ra'ot. Parce que quand je vous ai dit justement à Goufa, la Torah, elle est le Tavlin pour te soigner tes Midot. Donc tu n'as pas de problème de dire, ah, j'ai des Midot Ra'ot, je ne peux pas recevoir la Torah. Non, la Torah vient t'aider de corriger tes Midot. C'est Torah Tavlin, Badaï. Seulement, il y a une chose que la Torah ne vient pas pour corriger, c'est la Shkavot sous l'autre. Quand tu as des Shkavot sous l'autre, tes idées ne sont pas d'accord avec ça dans la Torah. Là, tu ne peux pas dire Torah Tavlin. Yesarara, ve Torah Tavlin. Enda varkazé. La Torah ne vient pas pour corriger. Parce que là, tu vas déformer la Torah. Tu vas déformer la Torah si tu ne corriges pas tes Shkavot. C'est-à-dire que tu dois savoir les problèmes que tu as avec la Torah. Et à ce moment-là, pour recevoir la Torah, la condition va être je suis prêt à changer. Je suis prêt à changer mes Shkavot pour recevoir la Torah. Si jamais tu n'es pas prêt à ça, je vais dire par exemple, j'accepte tout dans la Torah. Mais il y a des trucs que je n'accepte pas. Des trucs que je n'accepte pas parce que c'est des trucs qui me tiennent trop à cœur. C'est ma Shkavot Chahim. C'est ma façon de vivre comme c'est passé chez les Goïm. Quand je suis là, il faut poser la Torah aux Goïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Goïm ? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? C'est marqué dans la Torah l'Ottir Sahr. Il ne faut pas assassiner. Ça, c'est un Shkavot Chahim chez l'Anouz. C'est comme ça qu'on vit, nous. Maintenant, il a demandé aux autres, vous allez voler à la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? L'Ottir Sahr. Ça, c'est notre Shkavot de vie, ça. Donc, on voit de là, en vérité, qu'est-ce qui a fait que les Goïm n'ont pas pu accepter la Torah à Rabotah ? Ils n'ont pas pu la recevoir parce qu'ils avaient des Shkavots contraires à la Torah. Sur ça, on ne dit pas la Torah tablinde. Sur ça, on dit, c'est ou tu corriges, ou tu te soumets aux règles de la Torah ou bien tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc, il faut très attention, Rabotah. C'est pour nous, Rabotah. Que nous allons recevoir la Torah dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on va recevoir la Torah, Rabotah. Donc, on doit, Rabotah, se préparer à vérifier chez nous est-ce qu'il n'y a pas comme ça des choses qui, à ce moment-là, sont en désaccord avec la Torah. Et moi, je connais ces points-là. Je connais ces points que j'ai chez moi qui sont en désaccord avec la Torah. Et à ce moment-là, se préparer parce que là, il ne s'agit pas de Sarara ou de Midod. Il s'agit de Ashkafot. Et que si jamais ces Ashkafot ne sont pas clairs chez toi, ne sont pas corrigés chez toi, tu ne peux pas arriver à Shavuot et prétendre que tu vas recevoir la Torah. Donc, il va te manquer l'essentiel ici. Donc, tous les décomptes qu'on est en train de faire, c'est un décompte où justement, je dois mettre devant moi les points qui sont en désaccord avec la Ashkafot et que je sois prêt à les corriger avant d'arriver le jour du matin de Torah où la bâche peut dire « Akadosh bo'uchu na'aseb et nishma ». Maintenant, je suis en accord pour recevoir ta Torah. Je me prends les ordres. Merci.